bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre ma vidéo sur le zenzhen bao donc sur la première vidéo je vous ai présenté celui que j'ai réalisé donc pour rappel le zenzhen bao c'est un petit livret avec plein de poches en origami chinois c'est une coutume artisanale des femmes des tribus minoritaires du centre de la chine il servait à transporter les kits de couture de broderie parfois des graines ou bien encore des papiers ou autres ou autres bricoles donc moi j'ai réalisé cette variante dans l'esprit enfin dans l'idée qu'elle pouvait servir pourquoi pas à nos échanges scrap ça fait un nouveau style d'échange pour envoyer aux scropines des petits scrap bidule des découpes etc mais je souhaite vous montrer dans la suite de ma vidéo que que ça soit quelque chose qui nous viennent de la chine ça peut tout à fait être adaptable à notre façon de faire et à nos styles plus européens donc je vais choisir pour la décoration un style plus shabby et pour montrer également qu'il peut servir à autre chose que pour le scrap je vais le faire dans l'idée de réaliser un kit de naissance un kit pour mettre les petits objets les premiers petits souvenirs à deux bébés vous allez voir que ça va être un style dit vraiment différent du premier j'ai décidé d'utiliser la collection slip and dream de craft au clock donc celle ci elle vient de chez scrap by fleur de lune je vais utiliser également du papier un petit peu moiré de action j'ai sélectionné du tissu j'ai pris un tissu dans les tons rosé de la dentelle des petits rubans organza j'ai pris également du ruban de gaz de coton et puis je verrai au fur et à mesure donc nous nous étions arrêté à cette partie vous devez avoir les deux plus grandes pochettes la plus petite rectangulaire vous devez avoir deux carrés et deux petites pochettes tournantes je vais vous montrer la deuxième mais comme j'ai déjà commencé à la décorer j'attends deux secondes je ménage au suspense je voulais faire une aparté sur cette pochette parce que sur le groupe on m'a dit mais c'est pas facile à tourner un donc oui si le papier est trop épais ça met du temps faut vraiment prendre le temps de de travailler le papier avec les doigts il se ramollit mais c'est une matière un papier c'est pas moi j'aime bien ce contact du papier avec les mains et en le travaillant il sera molly ça tourne mieux ce que je peux vous conseiller pour le premier c'est de le faire en plus grande taille pour tester et comprendre le mécanisme après ça vous sera plus facile de le faire en plus petit donc pour justement ces petites boîtes comme j'ai commencé je vais vous montrer pour cette petite boîte j'ai décidé d'utiliser de la dentelle donc voilà ce que ça donne poche comme ça en dentelle donc pour ça il vous suffit de venir coller votre dentelle sur l'intérieur de votre boîte sur tout le pourtour comme ceci enfin au fond je vous conseille de coller un petit carré de papier motifs de votre choix de 4 par 4 cm donc moi je calcule combien je vais avoir besoin de dentelle je viens la couper et je vais venir la coller sur l'intérieur de ma boîte alors mettez bien de la colle sur les arêtes pour que la dentelle suit bien le mouvement quand la boîte va tourner moi je fais deux faces par deux faces j'aime bien laisser déborder un petit chouille j'ai coupé un petit plus ici donc faites attention à ce que les angles soient bien coulés après on refait jouer notre mécanisme comme ceci et on va venir coller notre petit carré au fond donc quatre par quatre un carré c'est fini ça fait quand même plus joli on a nos deux boîtes donc ensuite on va s'intéresser aux deux plus grandes boîtes donc on va redécouper dans le même papier un papier un un rectangle pour le fond ce que j'ai découpé pour 7 par 13,4 toutefois vous remesurer votre boîte parce que selon la façon vous avez fait les plis ça sera peut-être pas les mêmes mesures que moi donc je vais tout de suite coller mes papiers ensuite j'ai découpé dans le papier dans un des papiers de la collection des petites bandes elles font 3,2 cm par 13,2 13,3 donc c'est pareil surtout vous remesurer par rapport à vos pliages parce que ça peut varier un appui à l'autre vous pouvez choisir de les coller directement comme ceux ci moi j'ai décidé de coller sur le dessous de la toile de coton comme ceux ci donc je vais le faire pour chacune des petites bandes et je vais faire un trait de couture à la machine après chacun décorera comme il le souhaite vous pouvez aussi décider d'user les bords les ont créé comme d'habitude à vous de choisir comme ceci je vais maintenant les coller sur mes boîtes donc la même chose pour les deux boîtes on va maintenant s'occuper des pochettes carré donc j'ai prévu de coller un petit ruban d'organza très fin je vais le coller sous le rabat comme ceci parce que j'aimerais faire une petite petite fermeture ça soulève un peu moins on est la possibilité tout du moins de de leur fermer je fais la même chose sur le deuxième je réouvre le point de colle que j'avais mis déjà je vais faire un peu près ensuite j'ai prévu des petites bandes comme pour les plus grandes comme ceci donc vous remesurer un par rapport à votre pliage je vais faire comme pour les plus grandes c'est à dire coller de la gaz de coton dessous et faire montrer de couture donc comme ceci et je vais venir les coller sur ma sur ma pochette pour le fond j'ai prévu un carré du même papier que pour les plus grandes pochettes que je viens coller également donc celui ci il fait 6 par 6 encore une fois chacun reprend ses mesures je les donne qu'à titre indicatif 1 et va venir coller par dessus notre petite boîte tournante je fais la même chose pour la deuxième on peut maintenant les fixer sur une des plus grandes boîtes comme ceux ci donc vous mettez de la colle de façon à ce qu'elle soit collé juste sur ce côté et pas sur les deux bien sûr je mets de la colle que d'un côté je place ma boîte on va ensuite venir fixer un morceau de ruban sous le tout donc de façon à ce qu'ils correspondent d'un coupé deux morceaux à peu près 30 cm c'est un peu beaucoup mais c'est pas grave je recouperai six fois après donc je regarde à quel endroit il faut que je le fixe sur l'arrière pareil de l'autre côté on peut mettre un petit peu de scotch pour être sûr que ça tienne bien surtout que ça va être collé sur sur le fond donc pas de souci ça ne se verra pas donc on va attendre que tout soit bien sec pendant ce temps là on va préparer l'autre côté sur l'autre côté sur la petite boîte qui va venir sur le dessus ce que j'ai fait c'est que bon j'ai découpé un papier au format pour mettre dans le fond comme pour les autres puis j'ai découpé également un papier qui va venir une carte qui va venir se coller sur l'un des côtés et qui sera le couvercle sur le dessus comme ceux ci j'ai coupé une carte dans le même papier un petit peu brillant et une légèrement plus petite de la collection je vais venir mettre en dessous un peu de gaz de coton et faire un trait de couture comme pour les autres maintenant décorer ma carte j'ai prévu cette petite découpe je prends un petit bout de dentelle pour rappeler la dentelle que j'ai utilisé dans les petites boîtes qu'est ce que j'ai envie ah oui j'avais pris un petit peu de ça moi je garde un les chutes j'ai après je vois comment je les réutilise il y en a partout parce qu'on est tout comme ça donc là c'est un petit peu de tulle plumetis j'ai envie d'en mettre un petit bout un petit peu de tulle un petit peu de tulle un petit peu de tulle 1 2 3 4 2 donc j'étais chercher un petit peu de laine doudou je vais la coller derrière le petit bébé j'étais sur un nuage le petit coeur je pense j'ai fait un petit mieux en gaz de coton avec une petite étoile en bois c'est juste pour faire ressortir un petit peu le coeur c'est parti c'est parti Merci. Donc voilà pour la petite carte, avant de la fixer sur la boîte, sur la pochette comme ceci, en mettant de la colle que sur ce côté là, je vais venir mettre un petit bout de ruban, comme sur les autres pochettes. Donc je vais coller de ce côté-ci, puis je vais venir coller la carte. Et ensuite, je viendrai coller le tout sur la plus grande pochette, comme ceci. Musique 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 Ne nous reste qu'à fixer un morceau de ruban au dos. Musique Je vais le mettre de côté le temps que tout soit bien fixé, et pendant ce temps là, on va s'occuper de la couverture. Musique Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier un peu cartonné, là j'ai pris du 180 grammes, de 18 centimètres par 15, à partir de 7 centimètres et demi jusqu'à 10 et demi à peu près, donc sur 3 centimètres. J'ai marqué des plis, j'ai marqué des plis, j'ai marqué des plis tous les 0,5 centimètres pour aider le papier à se courber facilement. Ensuite, il vous faut un morceau de tissu. Donc pour, évidemment, pour ce type, pour cette déco-ci, vous pouvez aussi faire la couverture autrement. Je vous montre celle-ci. Donc avec, vous découpez votre morceau de tissu de façon à ce qu'il y ait une marge d'à peu près 1 centimètre, 1 centimètre et demi autour. Puis on va venir fixer notre tissu sur notre couverture. Musique Ensuite, j'ai plus qu'à rabattre les côtés opposés d'abord. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 J'arrive au bout de mon tube Donc après chacun décore comme il le souhaite J'ai décidé de remettre un peu de mon ruban de gaz de coton Et de la dentelle J'ai prévu de faire une petite boucle pour faire une attache pour un embellissement En haut Et j'ai fait un petit nœud avec un bouton en forme d'étoile Et ensuite j'ai prévu du cordon Comme ça Pour mon attache Donc on va commencer par coller La dentelle Donc j'arrive au bout de mes tubes de colle Il va falloir que j'aille en acheter Ça craint Plus de colle Aïe 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 Il se crape sans colle Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais la rabattre et coller sur l'envers Puis je vais la rabattre C'est pas Je vais tout de suite coller mon petit ruban. Là, je prévois que je puisse accrocher quelque chose dessus. Je colle un peu plus loin, je viendrai coller ma petite étoile ici, donc ça sèche. Là, je vais venir fixer un petit anneau, je pense. Vous pouvez le faire aussi en mettant un œillet, en enfilant votre cordon collé sur l'intérieur. Mais là, je vais faire comme pour celui-ci. Là, j'avais passé le petit anneau dans le ruban de déco. Là, je vais venir le coudre, je pense. En allant chercher le petit anneau, je me suis finalement décidée pour aller faire un trait de couture sur tout le tour de la couverture. Donc, j'ai dû redécoller mon petit ruban, la petite étoile et puis après le remettre seulement. Ensuite, j'ai marqué au centre de ma couverture l'endroit pour coudre mon anneau. Je vais chercher, j'ai été chercher ce qu'il fallait et je vais venir coudre mon anneau sur ma couverture. Rien de compliqué, pas besoin d'être une grande couturière pour ça. On passe l'anneau dans le fil. Et on vient faire plusieurs passages pour être sûr que ça tient bien. Moi, j'ai fait une croix. J'ai trouvé quatre petits trous, comme quand on trouve un bouton. Je fais un petit peu. Et pour être sûr que ça tienne bien, je mets un point de colle. J'ai mon petit anneau de cousu. Et je vais passer dedans mon cordon. C'est ce qui fera ma fermeture. Moi, je laisse du lâche parce que déjà à l'intérieur, on aura nos pochettes. Et puis, quand on va mettre des choses dans les pochettes, ça va s'arrondir de plus en plus. Donc, il faut quand même laisser de la marge. Ce que je vais faire, c'est passer des petites perles au bout de mon cordon. Ça sera plus joli. Il y a les camions d'élagage dehors. Et la linave ne fait que de faire des alertes. Elle a la chocotte. Il fait beau aujourd'hui. Du coup, j'ai laissé ouvert, mais elle n'arrête pas. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je pense que ça fera sympa. Après, il y a des décorations qui vont venir s'ajouter. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir placer l'intérieur de notre pochette. Donc, pour l'intérieur, il nous fallait un papier. Au départ, sur la première vidéo, je l'avais coupé en noir, mais je l'ai recoupé dans les tons qui vont avec les papiers que j'ai utilisés. Donc, 17 par 14. Pareil que pour la pochette, je suis venue rainurer mon papier en partant du centre. Et à chaque fois, 2,05 pour donner le mouvement du papier. Moi, j'ai envie de mettre de la gaz de coton pour rappeler le reste. J'aime bien que tout soit coordonné. Comme ceci. Et ensuite, on va venir coller simplement nos pochettes. Ici et là. à l'intérieur là à l'intérieur,sky et aux frameant. voilà je viens coller mes pochettes et on va attendre que tout soit bien sec donc pendant que ça séché j'en ai profité pour rajouter des petites perles ce sont des perles de diamante painting demi-perle comme ça moi je fais pas de diamante painting mais par contre je les utilise sur mes créas je trouve ça sympa donc on va pouvoir coller le tout sur notre couverture comme ceci donc on a été jusqu'au bout du bout de mon tube de poils pour ce projet hop l'endroit ça serait mieux donc on place et on laisse le temps à la colle de prendre et de sécher donc le voilà sec on va pouvoir le fermer et donc voilà une fois fermé vous allez pouvoir ensuite rajouter les embellissements que vous souhaitez accrocher donc moi j'ai préparé un mini omamori et une mini poupette donc les poupettes vous avez le tuto sur ma chaîne là je les ai fait avec au lieu d'une bobine et d'une grosse perche j'ai fait une petite perle et une grosse paire sinon c'est le même principe donc voilà et je les ai mis sur une petite épingle ronde je vais juste accroché comme ça on prend douille ou donc voilà pour mon ancien bao version naissance j'espère que ce tuto vous aura plu je vous fais à tout des gros bisous et je vous dis à très bientôt et